Comment est-ce qu'on peut expliquer que le fait que l'interdiction de l'avortement ne limite pas le nombre d'avortements ? Depuis la loi de santé de Simone Veil de 1975, en effet, le nombre d'avortements en France est à peu près stable, c'est-à-dire entre 200 et 220 000 par an, sachant qu'en fait, il y a une petite inversion de deux courbes, on va dire. C'est que grâce à l'amélioration de l'accès à la contraception, en fait, le nombre de grossesses non désirées diminue. Mais au sein de ces grossesses non désirées, les demandes d'accès à l'avortement augmentent. Donc au final, ces deux courbes s'annulent, s'inversent. Et donc le nombre d'accès à l'IVG est stable. Il est stable. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, notamment pour les personnes qui nous écoutent dans des pays où l'avortement est interdit, pourquoi les avortements médicalisés, sécurisés, réduisent la mortalité maternelle ? Eh bien, en fait, un avortement, ça requiert quand même des normes d'hygiène qui sont quand même de base à respecter, qui permettent de ne pas provoquer d'infections de l'utérus, du vagin, du col. Et ensuite, qui permettent aussi de limiter les hémorragies secondaires à ces avortements. Et c'est pour ça que ça requiert quand même une petite connaissance médicale qui permet de réduire énormément ces risques.